bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui j'ai une superbe recette à vous partager un rôti de veau cuit en 45 minutes très très bon bien juteux tendre tout ce qu'on aime j'ai eu droit à une note de 10 sur 10 venant de mon cher mari qui est un très grand amateur de viande donc allez sans trop tarder on passe tout de suite à la recette donc j'ai utilisé une vieille cocotte en fente que j'ai j'ai mis à peu près 4 5 cuillères d'huile normale j'ai chauffé l'huile après j'ai placé le rôti de veau de 1,5 kg dedans donc je vais le laisser dorer de tous les côtés je le laisse à peu près deux minutes de chaque côté à chaque fois je le retourne à côté je viens couper un oignon en lamelles voilà après une fois qu'il a pris de la coloration de tous les côtés je le retire et je mets les oignons à la place je les fais revenir également cinq minutes après j'ajoute quelques pommes de terre avec la peau des pommes de terre bio bien lavé donc je les fais revenir à peu près dix minutes après je les retire je les mets dans une marmite à côté je replace la cocotte sur le feu je décolle un petit peu les oignons qui sont restés sur les côtés et je mets le rôti de veau dedans j'ajoute un petit peu d'eau dans un premier temps à peu près un petit verre je mélange pour récupérer les sucs voilà et comme assaisonnement je vais pas mettre beaucoup de choses je mets juste du sel du poivre deux feuilles de laurier et un brin de romarin qui qui vient de mon jardin donc comme je n'avais pas le bouquet garni donc j'ai fait le brin de romarin et les feuilles de laurier c'est suffisant ça a donné un goût magnifique super voilà après je mets à peu près l'équivalent de 500 millilitres d'eau je laisse cuire une quinzaine de minutes je couvre et je laisse cuire une quinzaine de minutes après j'ajoute les pommes de terre que j'ai mis à côté et je continue la cuisson comme ça les deux cuisses en même temps le tout ça m'a pris à peu près 45 minutes voilà je replace les pommes de terre je rince la petite marmite je la rince et je mets le tout sur la viande et la pomme de terre et je laisse cuire voilà donc je vérifie il faut pas qu'il y ait de jus qui sortent donc après je dresse le tout dans un plat de service et le la sauce qui est restée j'ajoute une petite cuillère de maïzena dedans toujours sur le feu doux je mélange pendant dix minutes je remis en permanence jusqu'à obtenir une sauce bien épaisse bien onctueuse que je viens mettre sur le rôti et sur les pommes de terre voilà après pour le pour l'accompagnement on peut bien sûr varier on peut mettre on peut l'accompagner avec une purée ou bien avec des pâtes ou bien avec des haricots pourquoi pas des haricots des pommes de terre donc je l'ai servi avec une salade pompe le mousse avocat et surimi voilà c'est vraiment un plat très convivial qu'on peut partager en famille entre amis ou bien en amoureux tout simplement donc voilà voilà cette recette elle est vraiment superbe avec un temps de cuisson très très court et on obtient quelque chose de très tendre et très bon voilà donc notre recette d'aujourd'hui est finie j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas d'y mettre un like et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne à bientôt